Les retraités se mettent à la colocation. L'idée est comme pour les étudiants de réduire le coût de leur logement en partageant un grand appartement. Certaines maisons de retraite spécialisées l'organisent et permettent l'accès à des personnels de santé. Reportage dans le doux de Simon Ricotier et Léna Soudre. Voici une maison de retraite, nouvelle formule. A l'heure du repas, quelques convives seulement autour de la table. Ces personnes âgées vivent ici en colocation. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Les hommes, leur repas et puis les personnes sont très sympas. Je ne suis pas toute seule chez moi. Dans ce bâtiment, il n'y a que 7 résidents contre 70 en moyenne en EHPAD. Josée Morel vit ici depuis 3 ans. Seule chez elle, elle chutait régulièrement. Ici, elle a sa chambre de 30 mètres carrés et sa salle de bain. Tout ça c'est à moi et il y a des vêtements, des livres. Tout ce que j'ai pu amener. Reste à charge pour elle, 1500 euros, moins cher qu'un EHPAD. Car il n'y a ici que deux auxiliaires de vie à plein temps. Et ce sont les locataires eux-mêmes qui participent aux tâches ménagères, un peu comme à la maison. On essaie de leur donner à chacun des tâches. On en a qui vont mettre la table, qui vont nous aider à débarrasser. D'autres qui vont faire leur lit. Autre source d'économie, les deux auxiliaires de vie font aussi partie de cette grande location. Pas de garde de nuit à payer. Ça coûte plutôt moins cher pour une raison principale, c'est que dans ces structures, les salariés sont logés à l'étage, dans des logements de fonction. Ce qui permet aux personnes âgées de disposer d'un bip, d'alarme et d'appeler en cas de besoin. La journée s'est bien passée ? En revanche, le personnel médical n'est pas sur place comme dans les EHPAD. Les infirmières et les médecins viennent uniquement pour les soins. S'il y a quoi que ce soit entre nos passages, les auxiliaires de vie sont là pour recueillir les informations sur l'état de santé du monsieur et nous avertir s'il se passe quoi que ce soit. Pour Daniel Boivin, le fils de cette résidente. Salut maman. La colocation était l'alternative idéale à la maison de retraite dont il ne voulait pas pour sa mère. C'est comme une petite famille. C'est vraiment le côté positif. Et puis nous, quand on vient la voir, on est aussi considérés comme la famille. On nous dit, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez, si vous voulez aller boire un coup, boire un café. On les va bien puis l'autre. Pour l'heure, ce type de colocation n'existe qu'en Bourgogne et en Franche-Comté. 200 autres devraient voir le jour dans toute la France d'ici 6 ans. Encore. Un, deux. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. S'ils se regroupent, c'est que les retraités tentent de réduire leurs frais parce qu'une place en EHPAD, ça coûte cher. Ça revient à combien en moyenne ? Alors, un résident sur deux doit débourser au moins 1850 euros par mois. Le montant varie selon qu'on est dans un établissement privé, 2420 euros ou public, 1730 euros par mois. Une facture bien trop élevée, souvent pour des retraités qui perçoivent en moyenne une pension de 1500 euros net par mois. Alors, comment sont-ils ? Alors, la moitié de ces retraités doit trouver un financement complémentaire. 27% d'entre eux sont obligés de puiser dans leur épargne personnelle, livret A, assurance vie. 11% demandent l'aide financière de leur famille ou de leur entourage. Et 5% doivent vendre une partie de leur patrimoine, leur maison par exemple. 8% à noter sont même obligés de panacher deux de ces solutions, voire les trois à la fois. Pour les plus démunis qui n'ont ni famille ni économie, il reste un dispositif qui vient couvrir les frais en dernier recours. L'aide sociale d'hébergement, 120 000 personnes en bénéficient. Merci Jean-Paul.